Salut les amis, j'espère que ça va bien, je suis rendu à 92 000 visionnements, wow, ça me surprend, il y en a beaucoup qui me suivent, comme vous le savez, je suis toujours à la recherche de la précision, dans mes bricolages et dans mes tirs aussi, ouais, je l'ai eu un petit peu trop à droite, j'ai dit, le point d'impact est ici, j'ai tassé les collines d'un pouce à 250 mètres, parce que là, c'est l'hiver, il fait fret en baudu, il ne peut pas aller tirer, trop frileux. C'est l'hiver, hein? On va voir, mais qu'il fasse des zéros, peut-être que je vais y retourner, mais là, dehors, c'est moins 25 aujourd'hui. Mon petit hiver demain, bienvenue au Québec, mais ça pourrait être pire! C'est vraiment froid, pis j'irai dire que ça défait de neige. Là, je sorte les raquettes. J'ai réussi à changer ma Firepin dans elle. Ça, c'est un autre 22 semi-thématique de Remington, une Speedmaster. Je l'ai depuis que ça doit faire une... je sais pas. Ça fait plusieurs années que j'ai ça. J'ai tiré beaucoup avec elle. Dans ma vie, wow! J'ai chassé aussi avec elle. Vraiment une bonne petite carabine. Là, j'ai mis mon gros télescope cheap dessus. Ça va être pour voir si je peux faire un peu de précision avec elle. Sur ma 17HMR, bien, elle, j'ai juste mis un petit embout, là, pour disperser le son. Elle est prête, elle est ajustée toute. Elle est prête pour la marmotte au printemps. J'ai mis mon bas au télescope Discovery dessus, là, c'est... Elle est prête. Vraiment légère, je l'adore ma petite 17HMR, elle est vraiment précise. Ben, si tu fais de la longue distance un peu avec ça, là, les marmottes loin. Les corneilles. Les autres, ben, c'est mon 12, 410, c'est un autre 22 ici. Ça, c'est la 22 que je t'avais d'offrir, hein. Mais que la personne, elle a eu son PPA. C'est le canon en chute. Même chose, elle aussi, avec un tionnaire, elle devrait être encore mieux. En tout cas, je vais développer ça, les tionnaires restanés. C'est des tests que je veux faire. Pour le fun, pour le plaisir. En plus, j'ai pas assez adéquat pour elle. Elle... Bon, ici, là, c'est mou un peu le châssis. C'est vraiment beau. Ça bouge. Ça touche au canon. Quand je pise dessus, ça fait ça de même. Là, je me suis dit, ben, je pourrais la solidifier ou refaire une autre crosse. Puis, tant qu'à refaire une autre crosse sur elle, je lui ai dit, je pourrais me pratiquer. Je l'adore, cette petite 22, ce mi-auto-là. Là, c'est vraiment le fun. Elle est vraiment légère. C'est vraiment le fun de me tirer avec ça avec le red dot. Là, ben, j'ai pensé de faire ça ici. Tout simplement. Genre mettre... Ça serait capoter, hein, arriver et tirer avec deux poignées droites de même. Ça me semble que ça serait le fun. En tout cas, j'y pense. Au lieu de mettre la main dans ce sens-là, me semble que ce n'est pas naturel. Je me semble que ce n'est plus naturel d'arriver comme ça. Là, ça serait capoter, avoir deux poignées pour tirer avec ça. Peut-être que je vais me pratiquer avec elle, je vais voir. Je l'aime bien, celle-là. Elle n'est pas full, full précise, mais je pense qu'avec un tuner, elle deviendrait précise. Et là, ben, pour les crosses, il y en a un qui m'a donné une idée. Il m'a parlé du métal. Je n'avais pas passé au métal. J'ai vu qu'une sorte de carabine, une saco en Finlande, ils ont fait un genre de frame en métal qui conserve tout le temps, puis habille avec un stock par-dessus. C'est pas fou, cette idée-là. Je pourrais me fabriquer une genre de petite base en métal fine, puis après ça, recouvrir ça d'un châssis que je me coulerais soit en fibre de verre ou soit en carbone. Je vais voir, ça me tente d'essayer de patenter ça, j'ai eu le temps. Vous avez sûrement remarqué mes derniers montages vidéo. Je me suis amusé avec les clones, c'est malade. Je suis content d'avoir découvert comment faire ça pour les superposer. C'est impressionnant, c'est compliqué à faire, mais j'aime ça. Là, la semaine passée, j'ai un nouveau projet de montage vidéo encore plus compliqué. J'ai découvert encore une autre affaire. Trop tôt pour en parler, là. Mais si ça marche, ça va être fourré. On va voir. Là, j'ai fait un paquet de tests. À fin de compte, ça marche pas encore. Bon, je suis patient, j'ai fait plusieurs tournages, j'ai embarqué sur l'ordinateur, j'ai assis tout mixé ça. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. C'est pas encore assez parfait à mon goût pour vous le montrer, là. Mais c'est encore une nouveauté que j'ai découverte. Moi, le montage, je capote là-dessus, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Faire les deux, le montage, puis sortir dans le bois, aller tirer. C'est vraiment le fun. Puis là, ben, cette année, avec le tuneur, puis avec tous les systèmes que je veux essayer, j'ai pas fini d'essayer de tirer des balles. Ça fait pas mal le tour des nouveautés cette semaine, là. Là, je fabrique pas de cibles, rien, là. Je suis en mode plus hibernation. Ha, ha. Ça fait frais. Fait que là, je fais juste penser à mes armes, là, à essayer de m'améliorer un peu, là, là-dedans, là. On va voir. Je pourrais leur faire une beauté à certaines. J'ai pensé à, si je me fabrique un nouveau châssis, j'aime bien le camouflage de celui-là, ici. Peut-être me faire un genre de camouflage. Si vous avez des commentaires, des questions, les amis, gênez-vous pas, je te l'écoute. C'est pas ça en l'air, hein? Bien.